Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Personne ne vit éternellement. Bonjour. Je suis sans doute l'une des ombres de votre vie, l'une de ces personnes dont vous ne vous demandez même pas si elles ont une histoire derrière la tête. Vous me regardez juste une seconde, et vous vous occupez de vos affaires, qu'elles soient sociales, professionnelles, familiales ou autres. Mais j'ai bel et bien une histoire derrière moi, et laissez-moi vous dire que vous n'avez jamais vécu cela, et que vous ne le vivrez probablement jamais. Je suis sorti de mon appartement avec un grand sourire. J'étais heureux comme un pinceau. Le soleil brillait, et le jardin que le paysagiste venait d'aménager étaient absolument magnifiques. La raison pour laquelle j'étais si heureux était que j'avais enfin un rendez-vous galant. J'avais enfin trouvé une fille qui me plaisait, et je lui plaisais aussi. Elle m'a dit qu'elle me retrouverait au cinéma à 14 heures. Je me suis donc rendu au théâtre à cette heure-là. Quand je l'ai rencontrée, elle était stupéfiante. Elle était absolument magnifique. Elle portait une robe d'été rouge, avec des petites fleurs au bas de la robe. Quand elle m'a vu, elle a tournoyé comme pour me dire « Qu'est-ce que tu en penses ? » Et en tournant, les fleurs et la robe semblaient s'animer. Elle se distinguait vraiment du reste de la foule. Nous avons regardé tous les deux la liste des films, et j'ai décidé de prendre des billets pour Marley et moi. À la sortie du cinéma, elle a rigolé un peu et m'a dit que c'était assez drôle que nous ayons tant pleuré tous les deux. J'ai vu que lorsque nous nous tenions la main en sortant du hall, nous étions tous les deux amoureux. Avançons rapidement de quelques années. Mon ami Chris, qui a toujours été un ami proche, m'a demandé quand je devrais lui poser la question de l'épouser. Il m'a demandé depuis combien d'années nous étions ensemble, et j'ai répondu « Deux années entières ». Et que demain, en fait, c'était notre anniversaire. Il m'a dit que demain, il me prêterait sa voiture, et qu'il organiserait quelque chose pour que ce soit spécial. J'ai pris la voiture, et j'ai suivi les instructions de Chris. Je suis allé chercher ma petite amie, et je l'ai emmené au parc où Chris m'avait dit d'aller. En chemin, elle m'a demandé ce que j'avais acheté pour elle. J'ai simplement répondu que c'était quelque chose de très spécial. Chris nous attendait, et il a dit qu'il ne s'attendait pas à nous voir ici. Nous avons donc marché, et pendant qu'elle ne faisait pas attention, Chris m'a glissé la boîte avec la bague, et m'a fait un clin d'œil. Quand nous sommes arrivés au milieu du parc, Chris nous a dit de ne pas bouger. Nous nous sommes donc assis sur un banc, devant un îlot de fleurs de toutes sortes. C'était paisible. Elle n'y voyait pas d'inconvénients, et moi non plus. Chris a ramené un ampli et un micro. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire avec, mais il m'a interrompu en pleine phrase. Il a posé l'ampli, et l'a allumé. Il a attiré l'attention du public, et a dit que nous étions ensemble depuis assez longtemps, et que j'avais quelque chose à lui montrer. J'ai sorti l'anneau, et j'ai dit que c'était son cadeau. Et la question que je lui ai posée, l'a fait basculer dans une joyeuse folie. Veux-tu m'épouser ? Le oui a jailli de sa bouche un million de fois. Le mariage fut merveilleux. Nous avons installé notre maison dans un quartier ordinaire. Nous avions prévu d'avoir des enfants, et avions même installé un berceau dans la chambre du bébé. Jusqu'à... cette nuit-là. Ma femme m'a appelée, pour me dire qu'elle travaillerait probablement tard. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, à condition qu'elle rentre à une heure décente. Elle a dit oui, maman, et nous avons tous les deux rigolé un peu. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle même m'a répondu la même chose, et nous avons raccroché. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je lui parlais. À onze heures du soir, je jouais sur mon PC, quand tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas venant de la cuisine. J'ai appelé ma femme pour savoir si elle était là, mais elle n'a pas répondu. J'ai quitté le jeu en ligne et je me suis rendu dans la cuisine pour voir s'il y avait quelqu'un. Évidemment, il n'y avait personne. Au moment où je m'apprêtais à faire demi-tour, j'ai vu une silhouette du coin de l'œil. Je me suis retrouvé et j'ai vu ma femme dans une robe noire. Je me suis un peu calmé, mais quelque chose me semblait bizarre chez elle. D'abord, elle regardait directement devant elle, vers la porte qui menait à l'extérieur. Puis, elle s'est mise à marcher. J'ai remarqué que ses pas n'émettaient aucun son. Je l'ai de nouveau appelée, mais elle n'a pas tourné la tête vers moi. Je l'ai encore une fois appelée et lui ai demandé où elle allait. Pas de réponse. C'est alors que la chose la plus étrange s'est produite. Au moment où elle se dirigeait vers la porte, elle s'est arrêtée une seconde et a franchi la porte. J'ai vu son fantôme. Je jure devant Dieu que j'ai vu son fantôme. Ce quelque chose, ce quelque chose qui n'avait pas sa place dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Je me suis approché de la porte où elle était entrée. Je l'ai ouverte et je n'ai rien vu. Juste l'extérieur, un air frais et vivifiant qui me frappait le visage. J'ai fermé la porte et je suis retourné à mon jeu, considérant tout ce que j'ai vu comme une hallucination. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel de l'hôpital. La personne au bout du fil m'a demandé si j'étais le mari de ma femme. J'ai répondu par l'affirmative et j'ai demandé si elle allait bien. Ils m'ont répondu par trois mots simples. Elle est morte. Mon cœur s'est emballé. J'ai balbutié un « Quoi ? » On m'a répété que ma femme était morte. La personne a dit qu'elle avait eu une crise cardiaque en conduisant et qu'il l'avait retrouvée morte au volant, écrasée contre une camionnette. Les larmes me montent aux yeux. Je n'arrivais pas du tout à croire à la nouvelle. C'était comme si je n'étais plus maître de mon corps et que je ne faisais qu'entendre des choses. Ils m'ont dit qu'ils auraient des documents à me remettre le lendemain et qu'ils étaient vraiment désolés pour ma perte. J'ai raccroché, mais j'ai laissé tomber le téléphone. Je n'avais même pas envie de faire quoi que ce soit à ce moment-là. J'avais juste envie de mourir. Pourquoi ? était le mot qui me venait le plus à l'esprit. À ce moment-là, j'étais assis sur mon canapé, le regard dans le vide, les larmes coulant sur mon visage. L'instant d'après, je me suis levé et je me suis retrouvé face à face avec ma femme dans le salon. Elle portait toujours la même robe noire. Elle me regardait avec un air effrayé et un soupçon de tristesse. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a répondu qu'elle voulait me dire au revoir. Elle s'est mise à pleurer. J'ai voulu essuyer ses larmes, mais je ne pouvais pas vraiment bouger les bras. Je l'ai tout simplement fait taire doucement. J'ai ensuite dit qu'elle était la femme la plus charmante que j'ai eue dans ma vie et qu'elle serait toujours avec moi. Elle a souri et m'a dit qu'elle le savait déjà. Je lui ai alors demandé pourquoi ? Rien d'autre. Pourquoi ? Elle m'a répondu « Personne ne vit éternellement ». Elle a vu que je commençais à pleurer et nous avons tous les deux pleuré un peu. Sa main s'est approchée de mon visage et elle a essuyé mes larmes. Sa main était douce et je voulais la sentir pour toujours. Puis elle m'a dit « Je t'aime ». Je lui ai répondu que je l'aimais aussi et elle a disparu dans les airs. Je me suis réveillé sur le canapé allongé. J'ai jeté un coup d'œil à l'endroit où je me tenais avec ma femme. Elle n'était plus là. J'ai décidé d'aller me coucher et de dormir. Je me suis réveillé le lendemain et je m'attendais à voir le beau visage de ma femme mais quand j'ai regardé à côté de moi elle n'était pas là. Le lendemain quand je suis allé à l'hôpital j'ai appris qu'ils avaient découvert qu'elle était enceinte et que l'enfant était mort en même temps qu'elle. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Lorsque je suis allé au parc je me suis rendu sur le banc au milieu du parc. Je me suis assis et j'ai passé mon bras autour de l'endroit où nous avions l'habitude de nous asseoir. J'ai regardé Marley et moi en DVD plus tard dans la journée. Un an s'est écoulé depuis et chaque fois que je passe devant la chambre d'enfant j'entends le léger rire d'une petite fille. Sous-titrage ST' 501